Bonjour, avec moi Diana Johnstone à Paris pour un Michel Midi de fin de saison avant l'été au titre provoquant comment les écolos sont devenus pro-guerre vous allez voir que c'est quelqu'un qui sait de quoi elle parle parce qu'elle a été attachée de presse d'Evers à Bruxelles c'est comme ça d'ailleurs que j'ai fait sa connaissance Diana Johnstone a été journaliste à l'agence France Presse dans les années 70, elle a séjourné en France, en Allemagne, en Italie s'est installée à Paris en 90 elle a été très active dans la guerre du Vietnam elle a organisé des rencontres entre citoyens des Etats-Unis et représentants vietnamiens elle a alors été attachée de presse pour le groupe parlementaire européen des Verts de 90 à 96 elle publie régulièrement sur un très bon site aux Etats-Unis qui s'appelle Counterpunch en Europe vous trouvez ses articles sur... je me trompe ? c'est le plus Counterpunch c'est Concertian News oui ça a changé de nom Non c'est pas changé de nom, c'est un autre D'accord, pardon pour l'imprécision et donc elle a publié un livre que je vous montre La croisade des fous sur la guerre contre la Yougoslavie années 90 elle a publié chez l'excellente éditeur Delga Hillary Clinton La reine du chaos et c'est épuisé mais j'ai regardé sur internet vous pouvez encore le trouver en cherchant bien il y a des occasions elle publie en français sur le grand site le grand soir, pardon et InvestiAction bien entendu vous trouvez ses articles régulièrement et son livre actuel malheureusement en anglais les français vont devoir faire un effort c'est Circle in the Darkness Memoir of a World Watcher les mémoires d'une observatrice du monde on va dire voilà alors le thème oui pour compléter si vous allez sur Wikipédia c'est comme d'habitude la moitié du terrain est occupée par le lobby sioniste et le lobby pro-guerre et un certain monsieur Rudy Reistat qui dit du mal de tous ceux qui critiquent les guerres des Etats-Unis ou critiquent Israël mais qui n'osent absolument pas à accepter des débats contradictoires bien entendu Rudy Reistat s'est arrangé pour en permanence venir dire que vous ne devez pas prêter attention à Diana c'est pour moi un compliment mais on va rentrer directement dans le vif du sujet Diana moi les verts dans les années 80 je les ai côtoyés c'était très sympa dans les manifestations contre les armes nucléaires contre le risque d'une guerre mondiale c'était vraiment des pacifistes la fleur au fusil pure et dure si j'ose dire et maintenant quand est-ce que cette évolution a commencé qu'est-ce qui a fait qu'ils ont changé bon l'histoire c'est en effet la vague verte a commencé avec les allemands qui ont formé la partie verte juste avant les années 80 et c'était les allemands qui étaient très très soucieux de danger de guerre entre les grandes puissances sur le territoire allemand c'est-à-dire la crise des euromissiles le fait que les soviétiques et les américains avaient des missiles nucléaires qui pouvaient se rencontrer sur le sol allemand ça donnait un grand impetus au mouvement contre ces âmes parmi les allemands et la partie verte était formée sur les principes de 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 et des principes alors dès le départ c'était un parti de 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 bonnes intentions et quand le quand la crise des euromissiles s'est disparu parce que c'était pas une vraie solution mais puis il y avait la réunification de l'Allemagne plutôt ce qui auquel le mouvement anti-guerre avait beaucoup contribué parce que ça avait rassuré les russes que les allemands étaient devenus plus anti et le 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 question de guerre et de paix ne semblait plus si actuelle et c'est ainsi que le 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 droit de l'âme qui était à ce moment-là promue par les Etats-Unis pour les raisons géopolitiques pour ingérence dans d'autres pays le principe des lois de l'âme ont facilement remplacé la question des guerres de paix mais il faut dire que c'était une génération de bonnes intentions il faut penser que la génération qui a formé les verts critiquait beaucoup leurs parents pour avoir été nazis etc etc et c'était nous sommes les bons nous sommes la génération qui a bonnes intentions et ils ont tendance à regarder l'histoire et tout en termes de bonnes intentions ce qui n'est pas en effet un approche extrêmement historique et il y avait des gens qui venaient de toutes sortes de groupes parfois les maroïstes qui étaient déjà assez anti-soviétiques et c'est l'évolution des verts était très influencée par les médias parce que à cette génération on pense on existait un peu dans les médias c'était un peu la première génération politique qui existe par ce que disent les médias de nous et les médias ont vite choisi leurs favoris au Bundestag il y avait un type qui avait été un peu un ultra-gauchiste qui se battait dans les rues etc Joschka Fischer et il avait un verbe agressif que les médias aimaient beaucoup il se disait réaliste et l'autre réaliste qui n'était pas vraiment un verre mais qui était un copain à fond fort de Fischer Danny Cohn-Bendit était déjà une vedette des médias depuis mai 68 en France et les médias ont beaucoup promu ces deux parce que tout ce qu'ils disaient risquait d'être cités dans les médias et les autres qui étaient plus fondamentalistes qui avaient les principes c'était moins intéressant et donc les médias ont contribué à faire de Fischer et de Cohn-Bendit les chefs du field qui n'étaient pas forcément choisies par les membres du parti donc pour clarifier pour les jeunes qui nous écoutent parce que pour la génération toute jeune c'est une histoire ancienne et peu connue il y a eu mai 68 une grande révolte étudiante en France en Allemagne en Belgique en Italie etc beaucoup différents mouvements dans ces dans ces rébellions dans ces luttes démocratiques et du côté des verts dans les années 70 il y avait effectivement deux ailes dans ce qui allait devenir ces parties les réalistes la droite on va dire les réalistes 70 il n'y avait pas les verts c'était formé 70 années 70 79 c'était les années 80 d'accord et donc les réalos et les fundis années 80 les réalistes les fundis une aile gauche une aile droite et donc tu nous dis que en fait les médias ont choisi qu'elles allaient être les porte-parole et quoi quand Bendit il s'est un peu imposé à la base du parti des verts alors parce que il y avait des gens qui n'étaient pas d'accord avec lui oui ça j'ai témoigné au parlement européen il y avait un événement assez dramatique c'est à dire que le responsable le parti vert ça c'était tous les partis verts élus au parlement européen qui évidemment est un parlement qui est là pour parler qui n'a vraiment pas mais c'est quand même symbolique et le responsable du 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 la politique étrangère des verts au parlement européen Alexandre Langard est mort dans une situation tragique il s'est suicidé et il fallait le remplacer et dans une réunion des verts c'est extraordinaire pour choisir ce qui serait le prochain porte-parole des verts des verts quand Venditte a dit carrément je sais que vous ne sont pas d'accord avec moi parce qu'il était beaucoup plus belliciste que les autres et tout le monde le savait et il a dit oui mais si vous dites quelque chose les médias ne vous écoutent pas et si moi je parle on vous écoute et quand je serai je penserai un peu à vous quand je parlerai pour les verts mais vous devez me choisir parce que les médias m'écoutent de toute manière et comme ça il a été élu par justesse et la plupart des allemands n'ont pas voté pour lui mais le groupe en général a accepté ah parce que les médias les médias et ainsi il s'est imposé parce que les médias l'aimaient bien et l'aimaient bien à cause de ce qu'ils disaient qui était évidemment très atlantiste je vois ok donc c'est intéressant de voir que les médias peuvent influencer les débats politiques dans un parti de gauche tu as parlé de Joschka Fischer alors je vais montrer pour ceux qui n'ont pas vécu tous ces événements en direct qu'en mars 99 l'OTAN y compris la France la Belgique et l'Allemagne ont bombardé la Yougoslavie qui restait un état trop à gauche et trop indépendant par rapport aux multinationales je montre des images de ces bombardements personnellement je me suis rendu avec une délégation de 15 belges en visite et on a vu les dégâts des bombes de l'OTAN et du côté allemand Joschka Fischer dont tu as parlé était devenu le ministre des affaires étrangères avec Helmut Kohl qui était le premier ministre donc un vert était devenu le ministre de la plus grande puissance européenne et un militant gauchiste et pacifiste a plaidé pour bombarder la Yougoslavie on le voit d'ailleurs ici sur une photo où on lui envoie de la peinture rouge dans une conférence de presse à la figure donc comment ça se fait qu'un militant de gauche pacifiste en arrive à diriger carrément et réclamer et diriger des bombardements sur un pays qui ne lui a rien fait je pense que le premier ministre à ce moment-là était un social-démocrate il y a un choix et la grande paradoxe c'est que c'était une guerre ultra agressive impérialiste contre toute l'égalité qui était menée un peu par la gauche et Yochko Fischer avait été choisi l'année avant comme premier ministre des affaires étrangères et je m'en rappelle bien je n'ai pas trouvé la situation mais je m'en rappelle que le diplomate qui était chargé surtout de la régociatie le diplomate américain chargé de la régociatie Richard Hobock a dit quand Fischer a été choisi il sera un grand ministre des affaires étrangères et ça m'a beaucoup frappée parce que Fischer n'avait même pas fait son bac il n'a aucune formation il est autodidacte ce qui peut oublier les choses mais il est autodidacte ils sont passés des militants qui se battent avec la police dans la rue contre les bas américains et puis la diplomatie américaine dit ah ce sera un grand ministre des affaires étrangères comment vous savez qu'il c'est ça et ça pose une grande question comment les américains savaient que ce sera un grand ministre des affaires étrangères et c'est le cas parce qu'il a performé fait une grande performance en transformant le parti vert par une phrase c'est-à-dire qu'un slogan des allemands anti-guerre c'était jamais plus la guerre et dans une réunion des guerres où il était attaqué Fischer a dit jamais plus Auschwitz donc l'implication c'est que si on ne fait pas la guerre on aura une extermination des populations et c'est-à-dire et donc un juge qui devait être l'arrivement contre la guerre parce que ça se passait dans les guerres les massacres des génétiques ça se passe dans les guerres tout ça se passait dans la guerre mais maintenant ça s'est il l'a transformé dans un argument pour la guerre pour la guerre pour empêcher les injustices évidemment il n'y avait aucun danger d'un anarchiste ou d'un jalousie en réunissant et ça je sais qu'il était sur place et c'était vraiment les soeurs qui avaient peur de les abonner et pas le contraire mais c'est 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 magique des morts qui ont transformé cette partie de paix en partie de guerre donc ils sont en train de nous dire qu'en fait il y a un travail de propagande pour assimiler les ennemis de l'Allemagne des Etats-Unis de la France etc. à Hitler donc comme ça on est légitimé de faire la guerre et comme ça on peut en fait trahir la promesse de 1945 l'Allemagne ne devra plus jamais faire la guerre je vais montrer effectivement que Joska Fischer l'ex-militant gauchiste était très apprécié aux Etats-Unis je le montre avec Colin Powell qui a donc dirigé la guerre contre l'Irak en 1991 je le montre avec Donald Trumpsfeld le ministre de la guerre de Bush qui a dirigé la deuxième guerre contre l'Irak et je le montre avec Madeleine Albright la ministre des affaires étrangères de Clinton qui avait poussé énormément pour soutenir les terroristes de l'UCK et bombarder la Yougoslavie donc Joska Fischer était vraiment très très bien vu aux Etats-Unis et quand tu as dit comment les Etats-Unis savaient-ils qu'il allait être un bon ministre des affaires étrangères tu insinues si je ne me trompe qu'il y avait quelque chose de caché dans les relations entre les Etats-Unis et Fischer est-ce qu'il faut parler d'argent est-ce qu'il faut parler de favoriser une carrière politique qu'est-ce qu'il y a derrière cette étonnante scène d'amour entre la plus puissante armée du monde et l'ex-militant pacifiste mais évidemment je ne sais pas ce qui s'est passé ce qui est derrière c'est une grande ambition je ne parle de Joska Fischer c'est quelqu'un qui qui avait été très ambitieux et il avait aussi les collègues ont dit qu'au moment où les partis élevés devaient contribuer en partie de leur salaire de députés au parti Fischer ne faisaient pas donc il y a toujours un certain goût pour l'argent mais je pense que aussi peut-être on savait beaucoup de choses sur lui de la part des services américains on ne le sait pas mais le fait c'est que on a un auteur bien connu aux Etats-Unis c'est Paul Berman a écrit un livre Le pouvoir et les idéalistes la passion de Joska Fischer donc on a fait de lui aux Etats-Unis un idéaliste un grand idéaliste qui a abandonné les erreurs de son passé pour devenir champion des droits de l'âme etc et c'était le préface de ce livre qui a été écrit par Richard Holbrook précisément ce grand diplomate responsable de la négociatie qui avait dit qu'il sera un grand ministre de l'Asie et quant à Madeleine Albright elle n'a pas fait que des loges et elle a initié dans son business oui alors je montre Fischer avec Albright de nouveau et si je ne me trompe Joska Fischer est devenue très riche est-ce qu'il a été récompensé ? exactement c'est-à-dire que comme je l'ai dit vous savez de carrière aux Etats-Unis on a une position importante dans le gouvernement puis on devient un consultant on a un peu où on donne des conseils et des conseils et tout ça aux grandes sociétés et Madeleine Albright avec sa société et elle a initié Fischer d'autres sociétés comme B&B et B&B l'a des contrats avec Siemens avec donc on n'a pas les chiffres mais après sa retraite confortable de ministre de l'État de l'État Fischer gagne sans doute des millions en tant que en barbardant avec les grandes sociétés on faisait leurs conférences etc donc il est devenu très riche Pour clarifier ceci qui est très très important c'est un phénomène qui s'est développé d'abord aux Etats-Unis et qui arrive en Europe aussi aux Etats-Unis on appelle ça le phénomène des revolving doors c'est-à-dire les portes coulissantes entre le monde du gouvernement de l'administration et le monde des affaires il y a des portes coulissantes et là-bas on passe sans trop de problèmes de l'un à l'autre c'est-à-dire que quand on est ministre on favorise certains intérêts et comme par hasard après on fait du business avec les sociétés qu'on a favorisées et donc on devient très riche en ayant été ministre et donc tu nous dis qu'en fait Joschka Fischer a appliqué ce modèle que pour avoir été le complice d'Albright il a participé à sa société financière d'ailleurs il a une société propre en Allemagne aussi de consultance on va dire et là on gagne beaucoup plus que les salaires des gens normaux Ah oui Ah oui Ah oui et il est logé de façon appropriée non mais il m'a vendu et puis celui qui n'a aucun diplôme a été un moment professeur pour raconter tout ce qu'il sait sur la politique internationale donc c'est c'est néant réussite et il a pris un distance avec les verts mais il semble se rapprocher parce qu'il voit que le parti va dans son sens et il peut penser il a toutes les raisons de voir qu'en effet il est le modèle de la direction actuelle du parti Alors justement on va venir à l'actualité on parle beaucoup là de Annalena pardon Baerbock la nouvelle présidente la nouvelle dirigeante du parti des verts on a même dit que comme la CDU d'Angela Merkel est en déclin et le SPD est socialiste encore plus ça pourrait même être la première ministre enfin quoi qu'il en soit elle a une popularité elle ne semble pas faire peur au business ou aux grands médias et donc est-ce que les verts sont en train de devenir vu qu'il y a une crise des partis politiques un peu partout en Europe aussi en Allemagne est-ce que les verts sont le nouveau parti de droite qui va prendre la place et faire le même genre de politique avec un petit peu de couleur verte en plus oui c'est sûr que les verts profitent du déclin des autres partis mais il y a un moment je vais dire il y a un moment où elle était menée dans les sondages pour le rappel il y a des élections qui en septembre qui vont choisir le nouveau parlement et avec le nouveau parlement le nouveau chancelier et c'est le parti qui 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 a le plus de vote qui a les chances d'être à voir le chancelier alors en effet depuis ça on a examiné un peu dans les pays à l'élima de la bock qui a quarante ans et on a découvert franchement le plus on la regarde le plus flagrant et sa médiocrité et première autre chose elle est très jeune elle a presque rien fait de sa vie oui elle a deux enfants ça c'est bon mais elle elle a un peu étudié le droit international sans avoir des diplômes et elle a exagéré ce maigre géographie dans ses documents et en plus elle fait des déclarations de l'ignorance crasse mais elle a des prétentions qui sont vraiment à mon avis un peu un peu caractéristiques d'un parti de les les bonnes consciences les bonnes attentions c'est c'est elle est très moins sûre de ses bonnes attentions elle est jeune elle est toujours simple donc ça c'est des points politiques mais elle elle baisse les sondages donc on ne va pas s'attacher maintenant si elle va devenir la première elle ne va pas devenir la chanson je voulais juste dire qu'il y a une évolution importante et qu'ils deviennent ou non la question est de savoir si ça reste un parti de gauche et progressiste et pacifiste ou s'ils seront en coalition avec la CDU pour la même politique je voudrais justement qu'on a parlé de Madeleine Albright et j'ai vu qu'en septembre au congrès des Verts Madeleine Albright a été invitée d'honneur par le parti des Grunes des Verts allemands donc Baerbock n'a pas de problème de de célébrer comme invitée d'honneur Madeleine Albright je rappelle que Madeleine Albright lorsque elle était ministre avait déclaré de façon très cynique je le montre à l'écran maintenant une journaliste de CBS lui dit 500 000 enfants sont morts à cause des sanctions qui privaient l'Irak de nourriture de médicaments de matériel médical est-ce que ça en valait la peine et Madeleine Albright nous pensons que cela en valait la peine or Madeleine Albright maintenant qui a un cabinet richissime qui a soutenu toutes les guerres des Etats-Unis a été invité d'honneur au congrès des Grunes est-ce que tu peux dire qu'est-ce que ça représente justement cette invitation non mais c'est tout récent et en effet elle a parlé elle a parlé à des bons souvenirs d'avoir travaillé avec Janshka Fischer pour renforcer les relations entre les Etats-Unis donc elle est là parce que c'est dans le programme des Verts et notamment d'Analena Baerbock c'est-à-dire maintenant que les bons démocrates sont au pouvoir et les méchants trompent les partis on peut renforcer l'Alliance transatlantique verte pour la démocratie alors elle était là pour dire par exemple je le cite il est impératif pour l'Alliance transatlantique revitalisée s'avance pour renforcer les institutions démocratiques dans toutes les régions excusez-moi ça veut dire évidemment l'impérialisme démocratique du Woke des droits de l'âme des minorités on va trouver les minorités malheureusement dans tous les pays pour les inciter contre le gouvernement et puis utiliser peut-être bombarder pour les libérer en effet un des programmes dans le programme de politique étrangère de d'Annalena et les Verts c'est d'abolir le veto de le conseil de sécurité pour permettre les guerres humanitaires il faut rappeler que les Etats-Unis ont déjà plusieurs fois déclenché des guerres qui n'étaient pas autorisées par l'ONU donc qui violaient le droit international et elles d'un parti pacifiste voudraient en fait permettre aux Etats-Unis et à l'Allemagne de faire plus de guerres exactement mais surtout les Etats-Unis avec les Allemands qui les poussent parce qu'elles ne veulent pas dépenser trop ne veulent pas que les Allemands dépensent trop pour les armements vaut mieux que ce soit les Américains mais les Allemands seront là pour dire oui 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 il faut y aller et on verra quelques éléments mais c'est toujours faire la guerre mondiale au fait des Américains alors on a beaucoup parlé de l'Allemagne j'aimerais qu'on dise deux mots sur la France en France les Verts ne sont pas en si bonne position mais quand même ils profitent du déclin de la gauche et on a Yannick Jadot qui semble assez proche de Baerbock et de sa stratégie Jadot a déclaré récemment que ce serait très bien d'avoir les Verts au pouvoir et qu'il faudrait ainsi créer une politique internationale européenne mais il a aussi dit Jadot que l'élection de Biden permet enfin de relancer le dialogue transatlantique pour faire face aux régimes autoritaires qui ne comprennent qu'une chose le rapport de force est-ce que Jadot est aussi en train de nous entraîner sur le sentier de la guerre avec la Russie la Chine d'autres pays Les paroles sont les mêmes mais la situation est extrêmement différente Premièrement les Verts allemands risquent de devenir au pouvoir dans une coalition de droite carrément parce que si on voit il y a probablement quand même les démocrates chrétiens seraient les premiers les Verts les deuxièmes puis il faut choisir le troisième Alors la politique des vatants en guerre Verts c'est d'inclure le parti libéral où il y a des vatants en guerre comme eux et donc ils risquent vraiment vraiment d'influencer la politique et il est possible d'avoir non pas un chancelier mais un ministre des affaires étrangères Verts ça c'est ça c'est à nouveau George K. Fischer pas Fischer non un nouveau George K. Fischer mais comme ça pas lui mais il y a aussi je pourrais parler parler de celui-là ou elle-même mais il risque d'influencer tandis qu'en France les Verts devraient faire partie d'une coalition la gauche ne va pas gagner ses élections oui oui mais bon on ne va pas tellement discuter sur les prévisions des élections mais sur le problème de fond je voudrais je voudrais poser une question non mais non je veux je veux continuer sur ça parce qu'il y a l'influence du parti vert sur il faut pas oublier les fondations de partis qui existent en Allemagne ça n'existe pas en France on a un système présidentiel il y a le quai d'Orsay il y a une politique étrangère qui n'est pas foncièrement aussi antirrus que les Allemands parce qu'ils ne pensent pas avoir une sphère d'influence allemande en Ukraine etc c'est une idée des Allemands d'avoir une sphère d'influence juste à côté de la Russie les Français ne pensent pas comme ça et ces fondations chaque parti a une fondation pour les Verts c'est le Heinrich Böhl Foundation c'est payé par les contribuateurs et ça mène sa propre politique étrangère dans le monde avec beaucoup d'influence ils ont les bureaux partout c'est un peu comme une idée aux Etats-Unis sauf que c'est pas le parti et donc il y a une influence des partis Verts internationaux qui n'existent pas pour les Verts français je voudrais quand même poser la question de l'ensemble des partis aussi les écologistes belges ils étaient pour la paix avant mais dans le cas de la guerre en Libye elle a été soutenue par les Verts allemands les Verts français les Verts belges qui réclamaient qu'on intervienne qu'on bombarde quand on voit maintenant les résultats de la guerre en Libye est-ce que les Verts devraient réfléchir à un bilan à un examen de conscience des conséquences de leur soutien à la guerre réfléchir de cette manière n'est pas dans nos habitudes et de toute manière la guerre contre la Libye c'était parfaitement la guerre de responsabilité à protéger et c'était présenté comme ça donc c'était une guerre de bonnes intentions alors parfois les bonnes intentions ça ne mange pas ça ne va pas parce que mais on avait les bonnes intentions on les a toujours et on les garde oui une guerre humanitaire mais maintenant on sait notamment le parlement britannique l'a dit que tout ça était reposé sur des mensonges le parlement britannique les deux parties ont critiqué Cameron en disant que c'était basé sur des mensonges est-ce qu'il y a un examen de ça et quelles sont les conséquences de la guerre qui a été menée en Libye c'est beaucoup plus de guerres et beaucoup plus d'atrocités partout oui non mais il devrait il devrait y réfléchir il devrait mais je ne vois pas actuellement beaucoup d'autres critiques chez les Verts malheureusement malheureusement ça semble parce qu'en effet ils parlent toujours de la même chose ils parlent toujours de défendre la démocratie dans le monde ils vont chercher les minorités opprimées pour les soutenir bien qu'ils ne peuvent rien faire mais ils se sentent bien quand ils font ça et donc ce n'est pas une politique de réflexion sur la réalité c'est une réaction une politique d'attitude on est nous sommes bon alors par rapport à la réalité justement je voudrais poser encore une ou deux questions et l'une notamment est-ce que derrière toutes ces guerres et ces attitudes pro-guerre est-ce que il y a le problème des Etats-Unis pourquoi est-ce que les Etats-Unis veulent empêcher l'Allemagne d'avoir des bonnes relations avec la Russie et avec la Chine est-ce que tout ça c'est au fond un problème économique un problème de domination des multinationales des Etats-Unis est-ce que c'est ça qui justifie l'attitude envers l'Europe ça s'est écrit noir sur blanc par Zbigniew Brzezinski dans son livre célèbre sur le grand échec et et ça 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 fait partie de la politique étrangère américaine il faut séparer l'Europe de l'Est qui vient de plus en plus de l'Est en fait de la Russie et en effet si on maintenant je réfléchis en effet c'est 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 une continuation de la politique britannique qui était toujours de garder le continent divisé il faut dire que c'était Churchill qui avait parlé de 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 le 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 mur le le rideau de fer le rideau de fer c'est Churchill qui a fait ça aux Etats-Unis c'est-à-dire que c'est une continuation de politique de diviser le continent pour dominer et les Britanniques ont toujours fait ça et les Américains ont adopté un peu cette politique avec en plus le fait que leurs spécialistes sur la Russie sont presque tous des exilés des pays de l'Est qui détestent les Russes donc les spécialistes américains de Russie si c'était les Américains ils seraient peut-être dit ils n'ont pas de raison de détester les Russes mais on a choisi tous les les Ukrainiens d'extrême droite les Juifs qui considèrent que la Russie ça signifie les programmes ils détestent les Russes pour ça et c'est ça l'expertise les Etats-Unis qui renforcent tout ça de considérer les Russes comme l'empire du mal si c'est communiste c'est parce que le communisme est mal si ils sont conservateurs c'est parce que le conservatisme est mal et de toute manière de garder comme ça ils gardent leur domination de l'Europe occidentale quand on regarde une carte géographique on comprend immédiatement que l'Allemagne qui est une grande puissance industrielle a intérêt à commercer avec son grand voisin à l'est la Russie en plus il y a du gaz en Russie qui peut donc fournir une énergie moins chère est-ce que les Etats-Unis essayent justement d'empêcher l'Allemagne de faire ce commerce et donc si on suit les Etats-Unis dans leur guerre ça veut dire que les Européens parlent contre leurs propres intérêts mais oui mais oui mais ce qui est curieux c'est que actuellement les Etats-Unis sont un peu schizophrènes envers la Russie parce que et moi j'avais beaucoup de gens et moi parmi eux on pensait que les intérêts du business allemand ils vont vouloir se libérer des Etats-Unis pour faire parce que c'est naturel c'est-à-dire que le commerce entre la Russie et l'Allemagne c'est naturel c'est avantageux pour tout le monde pourquoi pas alors il se fait qu'en effet il y a deux attitudes dans le capitalisme ah non il y en a qui veulent faire les affaires normalement mais il y a d'autres qui sont un peu tentés par ce que les verts c'est tout à fait ça avec la force américaine derrière nous nous pouvons avoir notre petit empire dans l'Est ils sont extrêmement amoureux de l'Ukraine les verts certains veulent armer les Ukrainiens contre les Russes ils sont contre le Nord Stream Pipeline parce que ça priverait l'Ukraine du passage et on sait que l'Ukraine viole ce passage régulièrement c'est un problème ils ont tendance à voler ne pas payer etc mais l'opposition des verts au pipeline n'est pas écologique non 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 c'est géopolitique parce qu'ils soutiennent l'Ukraine donc l'Allemagne a aussi un gère comme les Etats-Unis en Belarus en Ukraine en voulant faire dominer cette région et donc il y a une partie de l'élite allemande qui est tentée par cet impérialisme et pas seulement par donc c'est divisé oui je comprends est-ce qu'on peut mettre en rapport avec deux informations qui me semblent importantes d'une part on sait que la NSA donc le service d'espionnage des Etats-Unis espionnait le téléphone d'Angela Merkel donc ça veut dire que les amis ne sont pas vraiment des amis qu'on leur fait des pratiques très inamicales et je voudrais mettre en rapport avec un deuxième événement qui est on n'en a pas beaucoup parlé ici en langue française mais un journaliste allemand célèbre qui s'appelait Udo Ulfkote qui est mort il y a deux trois ans avait publié un livre que je monte à l'écran que Kauften Journalisten journaliste acheté et il avait expliqué que lui avait carrément été payé par la CIA pour influencer l'opinion publique allemande dans un sens favorable aux Etats-Unis parfois il publiait carrément des articles qu'on avait écrits pour lui et il disait que certains de ses collègues faisaient ça aussi à des hauts niveaux est-ce que donc on a je rappelle l'histoire qu'on a racontée tout à l'heure avec Ioshka Fischer etc est-ce que la CIA travaille pour influencer l'opinion publique de pays stratégiques comme l'Allemagne la France peut-être la Belgique pour l'influencer est-ce que donc il y a non seulement de l'argent mais aussi la CIA qui peut être derrière toutes ses manœuvres en coulisses c'est pas forcément la CIA il y a d'autres agences il y a National Endowment for Democracy qui est partout et qui comment ça fait écouter en France vous voyez les grands médias qui soutiennent pour être brefs qui accusent la France d'être raciste et de soutenir ceux en France qui fait cette accusation c'est-à-dire qu'il y a une minorité les États-Unis sont là pour affaiblir le gouvernement central c'est partout mais en Allemagne c'est spécial moi je connais bien ce livre la traduction anglaise était interdite aux États-Unis ah oui donc et en effet on oublie trop que l'Allemagne depuis 1945 est occupée est un pays occupé militairement l'Italie aussi et de Gaulle avait au moins libéré la France de cette occupation l'occupation des agences de l'influence de toutes sortes d'influences est là mais on n'est pas on n'est pas occupé militairement l'Allemagne aussi très bien mais voilà je crois une série de données intéressantes pour réfléchir à la question posée au départ pourquoi les écologistes sont devenues pro-guerre je crois que tu as apporté beaucoup d'éléments très intéressants pour la réflexion Investigue Action et Michel Midi reviendront là-dessus notamment à propos des accusations basées sur des preuves truquées venant aussi de la CIA notamment du député belge Kogolati à propos des Ouïghours on a eu récemment des accusations d'une autre députée verte Saskia Bricmont qui a dit qui a accusé en direct sur une chaîne belge la Chine de pratiquer le travail des enfants alors que justement la Chine a pris une loi très sévère depuis il y a déjà une vingtaine d'années pour interdire le travail des enfants donc il y a vraiment toute une propagande anti-chinoise qui nous mène un peu sur le sentier de la guerre on ne va pas développer ça maintenant on y reviendra dans de prochains Michel Midi et dans de prochaines émissions mais pour conclure je voudrais te demander je crois qu'il reste dans les partis verts beaucoup de gens sincères attachés à la lutte pour l'environnement attachés à la lutte pour la paix attachés à la lutte pour la démocratie qu'est-ce qu'ils peuvent faire pour essayer que justement les choix politiques soient un peu plus dans l'intérêt des citoyens et beaucoup plus pacifistes ça c'est difficile parce que je suis un peu désillusionnée des partis verts je ne suis pas sûre que c'est la question de l'environnement comme beaucoup de grandes questions c'est une question qui doit concerner tous les partis et il y a peut-être des solutions différentes à ces problèmes la difficulté avec les partis verts c'est que ils ont accepté une seule définition de problème environnemental c'est le changement du climat et le CO2 et ça ça les amène à accepter des solutions présentées par le capitalisme qui sont en effet pas forcément des solutions aux problèmes mais des solutions à l'investissement parce que ce qu'ils soutiennent c'est que les gouvernements garantissent que les investissements dits vertes sont profitables et il y a des groupes financiers qui sont là qui vont investir dans les éoliens dans tout ça parce que le profit est garanti comme le militaire aux Etats-Unis c'est comme le complexe militaire aux Etats-Unis on est sûr d'avoir un profit parce que le gouvernement est garanti on va faire la même chose je pense que les partis verts sont un peu dupes de tout cela très bien mais voilà de quoi nourrir le débat et la discussion à l'intérieur et à l'extérieur des partis verts on y reviendra je vais annoncer que le prochain Michel Midi sera le 29 juin où je vais aborder les images qui ont été censurées par les télévisions et les médias de ces dernières semaines ces derniers mois tout ce qui a été censuré si vous avez des questions ou des exemples vous pouvez les envoyer à l'adresse qui s'affichera à la fin de l'émission demain j'ai un webinar organisé par l'université marxiste Palestine un siècle d'oppression où on reviendra sur qu'est-ce que c'est Israël comment répondre aux mensonges d'Israël et tout ce qui se passe récemment qui vient de se passer est-ce que ça donne des perspectives par rapport à la libération de la Palestine après cette émission Michel Midi du 29 juin qui sera la dernière je vais prendre une période de repos qui est nécessaire pour récupérer la santé qui a eu quelques problèmes ces derniers mois et pour préparer de prochains projets le site Investir Action continuera à envoyer sa newsletter je vous recommande pour votre été il y a eu une émission récemment qui présentait toutes sortes de propositions de livres pour la lecture puisque Diana vient de parler du climat et des problèmes du capitalisme et du climat et de l'environnement je recommande le très bon livre de Ludo de Huit justement sous-titre le capitalisme contre le climat n'hésitez pas à soutenir Investir Action qui en a vraiment bien besoin pour tenir le coup et se développer je remercie Diana je remercie tout le public qui a suivi et soutenu Michel Midy je vous donne rendez-vous à demain et à la semaine prochaine et à bientôt dans la lutte pour la paix et pour l'information merci Diana merci merci et à bientôt